Oh là, je vois qu'il y a des gens par ici. La première partie de la saison 4 de mes droves de données c'est terminé. Il est temps maintenant d'en parler et de débriter tout ça ensemble. C'est parti ! Donc, ouais, j'ai retiré mon masque, sinon personne n'allait rien comprendre à ce que je disais. Et j'allais mourir étouffé. Partie 4 de MyDruckadomia. Alors, qu'est-ce que ça a donné ? D'abord, cette critique, comment je l'ai constitué ? Premièrement, on va résumer un peu brièvement ce qui s'est passé. Bien évidemment, il y aura du spoil, donc ceux qu'ils n'ont pas vu, soit vous quittez, soit vous restez si vous en avez rien à foutre. On va traiter des moments forts, des personnages et bien sûr de la vie finale de la team GAC sur cette première partie. L'arc des Yakuza. Beaucoup d'entre vous l'avaient déjà qualifié, pour ceux qui avaient eu l'escalde, de meilleur arc. Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas d'accord, c'est pas le meilleur arc. Mais bon, on n'est pas là pour faire un débat là-dessus. Alors, on était donc, juste pour résumer brillamment ce qui s'était passé dans la saison 3, à la fin de la saison 3, nos héros préférés, la team Deku, Ochako et compagnie, ont obtenu leur permis temporaire de héros, accepté Bakugo et Shoto, qui sont normalement les deux maires de la classe, mais suite à leurs conneries, ne l'ont pas obtenu. Et justement, à cause de ça, ça fait que les personnages seront complètement écartés de cet arc. On les verra, mais pas du tout. Sa bande vont devoir rejoindre une alternance. Et ouais, les mecs, ils vont chercher une alternance. Deku va se retrouver dans le bureau de Sir Night Eyes, qui était l'ancien coéquipier de All Might, quand même. Accompagné de Mirio, qui fait partie, lui, du Big Trick et qui est l'un des héros les plus forts, voire même le numéro 1 de Yure, finalement, tout simplement. Notre ami Deku va coopérer avec Mirio, chez Sir Night Eyes, pour traquer un fameux Kei Shizaki, appelé Overhole, dont j'arbore plus ou moins les couleurs aujourd'hui. Deku, Izuku Midoriya, Mirio, aka le million, ainsi que Sir Night Eyes, vont traquer ce mafieux, ce Yakuza. Son but, enfin, même s'il le dit qu'à la fin, c'est plus ou moins d'éradiquer les alters, même si on comprend que finalement, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt créer un business, créer une drogue pour supprimer les alters, et créer aussi un antidote qui ramènera les alters. Voilà, ça c'était pour le petit résumé. Maintenant, quels ont été les moments forts de cette saison ? J'ai particulièrement aimé Ejiro. Ejiro, je trouve qu'il était vraiment splendide cette saison. Le gars nous a offert des véritables moments assez épiques et remplis de badassitudes. Déjà, la première intervention contre le gars qui était camé avec les lames, quand il nous fait le Red Lion Unbreakable, franchement, ça dépotait. C'était lourd, je m'attendais pas à ça. Surtout qu'Ejiro, jusqu'à maintenant, c'était pas un personnage beaucoup mis en avant. On sent que là, que Horikoshiko s'est dit, bon, vu que je mets Shoto et Katsuki un peu en arrière, enfin, carrément en arrière, voire à la limite supprimer l'image. On va mettre d'autres personnages en avant. Et pour le coup, Ejiro, il prend bien la lumière. Et c'est ça qui est vraiment cool, c'est que quand il est avec Fatgum et avec Tamaki, qui est donc là aussi l'un des membres des Big Trick, qui lui a l'altère de changer son corps en fonction de ce qu'il a mangé, et très puissant. Et c'est vraiment cool quand il est avec eux, qu'il se bat contre le mec Kamei, déjà qu'il arrive à le battre solo. C'était super sympa comment ça s'est passé. Le mec, il fait des lames, il se met en Retailate Unbreakable, il brise des lames, et il le fume avec un Retailate Unbreakable. Ça, c'était très stylé. Et également, deuxième chose. C'est lors du combat Fatgum et Ejiro, dans le QG de Overhaul, contre Kondorappa et l'autre gars qui fait des boucliers. J'oublie le nom. Ça, c'était super beau. On a donc Ejiro qui vient aider Fatgum. Il fait le Unbreakable, il se fait exploser direct. Direct le mec, et hop, adieu, bon dimanche. Il se fait exploser. On a Fatgum qui prend le relais, mais qui se fait quand même maltraiter. Il s'en prend, il s'en prend, il se prend des coups. Il n'a rien de chargé sa puissance max. Et on a Ejiro qui est complètement, mais, knock out. Et là, il nous fait un retour de dingue. Il revient en protection pour Fatgum. Contre Kondorappa qui lui fait encore son, oh là là là, la rush. Lui, il se protège, pam, 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 pam. Après, il est KO. Et là, Fatgum qui débarque, il sort la vraie patate. C'est ça, être un héros. Non, non, non. Ça, c'était lourd. Franchement, c'est l'un des moments qui m'a plus le fait sourire. Franchement, j'ai repassé l'action deux trois fois. Je connais ça extrêmement lourd. Autre passage marquant, comment ne pas le dire ? Le 100%, le One For All 100% de Deku. Comment ne pas le citer ? Avec les cheveux blancs, bleu ciel, là. Non, ça, c'était super beau. Ça, c'était excellent. Comme quoi que Eri active son alter. Son alter qui consiste donc à rembobiner les corps humains. Et vu que Deku, quand il utilise le One For All de manière trop puissante, il détruit son record. Ça fait que là, il pouvait le faire à l'infini. Non, là, franchement, c'était magnifique. Surtout ce moment épique où on voit bien que le studio Bones s'est éclaté avec l'ombre qui passe dans l'œil de Shisaki. On voit des coups qui passent. Il met une golden et... Non, ce moment-là, c'est assez réel. Ça, c'était épique. Ça, franchement, j'ai rien à dire. Là, le studio Bones, il m'a régalé. Autre moment tristesse, c'est la mort de Sir Night Eyes. Alors, pour le coup, je n'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé. Quand je vous dis ce qui s'est passé, c'est que Sir Night Eyes, c'est un gars qui a un pouvoir un peu comme Diabolo dans Jojo Bizarre Aventure où le mec peut carrément voir le futur. Comment un mec qui peut donc voir le futur arrive à se faire fumer ? Vous comprenez un peu ma questionnement. Surtout que quand il se bat contre Overhaul, encore qu'il ne bat pas Overhaul, ça ne me dérange pas. Ok, Overhaul était dans sa première transformation et le mec était super balèze. ça ne me dérange pas. En plus, on voit bien qu'il esquive et il nous sort le délire. Comme quoi, maintenant, il ne regarde plus les histoires des gens. Il ne regarde plus leur futur. Il ne regarde que seconde par seconde. Parce qu'il a peur un peu de ce que l'avenir peut lui prédire. Mais... Comment, mec, t'as réussi à finir avec un pieu dans le ventre ? C'est ça que je me pose. Surtout qu'en fait, on voit qu'il se bat. Et ça a l'air d'aller. Il se bat tranquille, il esquive, il esquive, il esquive. On repasse sur Mirio avec Harry. Et quand on retourne, on voit qu'il s'est fait exploser. J'ai rien compris. Franchement, j'ai rien compris. C'est comment t'as fait pour te faire fumer, mec ? Et ensuite, dans l'épisode 15, on a les dernières paroles de Thornite Eyes. Et justement, c'est un peu triste et émouvant. Et quand il meurt, c'est vrai que... C'est triste. On ne s'attend pas, quoi. On se dit, ah ouais, c'est... C'est un chanel, mais l'auteur a essayé de faire une petite pointe de tristesse. Mais vu que Thornite Eyes n'était pas forcément un personnage que j'appréciais tant que ça, ni il n'a pas été tant mis en avant que ça, même si c'est l'ancien coquipier de All Might. Je ne sais pas. En fait, j'ai pas pleuré. Enfin, je me dis, ah, il est mort. Tant pis. Revenons un petit peu plus sur les personnages. Là, je vais passer, pour le coup, sur Overhaul. Overhaul est donc présenté comme un méchant extrêmement fort. Quand même, il faut le dire. Déjà, quand il débarque dans l'association des vilains, il vient, il leur dit carrément, vous êtes des bolosses. Vous n'avez pas de plan. Moi, là, je vais venir. Je vais vous donner un but dans la vie. Un manque de nazes. C'est ce qu'il fait, en plus. Je vais vous donner un but dans la vie. Je vais devenir le nouvel empereur du crime, vu que All For One, il s'est barré. Maintenant, c'est moi le boss. Et je vais vous montrer comment faire. Déjà, c'est marrant. Quand il vient, il bute Magnette dès le départ. Il défonce le bras de... J'oublie comment il s'appelle, le mec qui peut vous mettre dans les sphères. Et on se dit, waouh, il est chaud. Et même quand il rentre chez lui et qu'il y a un mec qui dit, ah, désolé boss. Eryl s'enfuit. Il explose tout de suite. On va dire, oui, le mec est méchant méchant. Méchant méchant. En fait, la finalité de la chose, je trouve que le personnage perd un peu en saveur. Il dit que plus que les gens ont des altères, ils se prennent tous pour des sauveurs. Et que lui, il veut supprimer tout ça. Il veut supprimer plus ou moins les altères. Là où cette doctrine, elle part, à la fin, il nous dit, je vais faire une drogue pour les vilains pour supprimer les altères. Et pour les héros, vendre l'antidote. Comme ça, le mec des deux parties, en fait, il se fait de l'argent et il devient effectivement la plus grande organisation criminelle. C'est pas mal. Mais donc, finalement, son but à lui, c'est juste de faire du bif. C'est juste d'être le boss du crime. Il a aucune doctrine comme un Stain. Parce que j'ai vu certaines personnes qui comparaient Kei Shizaki à Stain. Et pour le coup, Stain avait vraiment une véritable doctrine. Et même Stain, quand la fin de l'arc Stain, créait vraiment quelque chose dans l'univers de MHA. On a vraiment des personnages qui commencent à dire, Stain n'a pas tort. Là, Kei Shizaki, à aucun moment, il y a quelqu'un qui dit, un monde sans altère, mais il n'a pas tort. Non, à aucun moment, tout le monde s'en fout, en fait. Tout le monde se dit, oh là là, ce type, c'est un trou de balle, on va juste le fumer. Et c'est vrai, il n'y a rien de tout ça. Il y a juste Tomo Hachiga qui récupère son boulot. Et justement, j'ai adoré ce moment, à la fin où il lui défonce ses deux bras et qui lui dit, bonne continuation. Ça, c'était très lourd. C'était très lourd de sa part. Donc, Overhaul, je trouve que c'est un bon méchant. Je le trouve assez stylé. La preuve, je me suis mis dans son style. Je le trouve stylé avec le bec et tout. Mais je ne l'ai pas trouvé si fort que ça. Même ses transformations. Il a une transformation, il a quatre bras. Waouh, t'as quatre bras mec, c'est trop bien. Tu peux utiliser ton altère partout. Et la transformation finale, je n'ai pas compris à quoi le servait. Ok, t'es ultra grand, mais des coups en 100%, il t'a fumé en 30 secondes. T'as pas fait une anaxe spéciale comme ça. Ah, soul, à vous de juger. Mais je ne sais pas, je ne l'ai pas trouvé extra. Même si je l'aime bien. On verra s'il réapparaît ou pas. Parce que c'est un peu flou. Sa finalité est un peu flou. Il perd ses deux bras, mais il est laissé à l'abandon sur l'autoroute. Et on ne sait pas s'il a été récupéré par la police ou pas. C'est un peu flou. Donc peut-être qu'il reviendra. Enfin, ceux qui disaient ce calme, vous me direz. A voir. Parlons un peu de Deku maintenant. Alors, Deku. Comme Bob, il est un peu chiant. C'est un protagoniste depuis le début. Il est un peu chiant. Il est toujours en train de pleurnicher en se disant. Je ne suis pas le succès de All Might. C'est un peu chiant. Franchement, c'est un peu chiant. Même, justement, quand Mirio perd son alter, il est en train de lui dire. Ouais, je te donne mon alter. Mec, mais pourquoi ? Mais pourquoi ? T'es relou. Il y en a qui disent. Ouais, Mirio est trop badass. Il est venu. Il a dit non, pas besoin. Ouais, mais bon. Des coups, il est chiant. De ce côté-là, c'est un protagoniste que je trouve assez énervant. Par moment. Même si dans cet arc-là, ça va encore. Mais... Voilà, quoi. J'ai vu certaines personnes, comme il avait le 100%, ils ont dit. Des coups, c'est bon, il est revenu dans le game. Non, je garde Tenjiro loin devant des coups. Tenjiro est bien plus intéressant et a bien meilleur leadership. Le coup, de lui affaire à la cheville, il est très bon. Même s'il a eu des moments de badassitude. Même si avec son style coup de pied, c'est pas mal. Il arrête de moins de se péter les bras. Et le 100% était très classe et très épique. J'ai rien à dire là-dessus. Il parle un peu de Mirio. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, Mirio, le million, un des meilleurs personnages. Tout ça, tout ça. Il y en a même qui vont jusqu'à dire, c'est le GOAT. Et je suis pas d'accord. Je vous explique pourquoi. C'est OK. Mirio, c'est très certainement le personnage le plus fort de cet arc. Y'a pas à dire. Même Overhaul lui-même lui dit, t'es plus fort que moi. C'est le premier donc arrivé jusqu'à Overhaul. Avant d'arriver jusqu'à Overhaul, y'a deux gars qui viennent s'interposer contre lui. Deux mecs en question, ils sont pas très forts. Y'a un mec qui donne la sensation d'être bourré. Waouh, c'est un pouvoir de folie. Et un autre mec, qui lui, quand il vous parle, il vous fait dire la vérité. Il peut aussi balancer des suggestions de façon un peu hypnose. Mais que quand on a un gars comme Mirio ou comme Deku, ce genre de pouvoir, c'est de la merde. Et Mirio, il est latte, mais directement, en un coup je crois. Il est latte direct. Donc en fait, on s'en fout d'eux. Il arrive contre Overhaul. Et franchement, il le fracasse Overhaul en fait. C'est là où on se dit, mais Mirio tout seul, il fracassait l'arc. En fait, c'est ça. Y'a même pas besoin d'autres personnages. Petit rappel dans l'histoire, quand y'a le moment de la ruelle avec Deku. Et Mirio face à Overhaul la toute première fois. Je sais pas si vous vous souvenez. Je crois que c'est l'épisode 3 ou 4. C'est assez vite. Ça arrive très très vite. Franchement, au tout début, quand j'ai vu ce passage là, j'étais en mode. Oh le truc de ouf. Oh ce moment, il est rempli de tension. C'est ouf. Et après, quand je vois Mirio, comment il s'occupait d'Overhaul, je me dis. Mais en fait, il aurait pu lui péter la tronche dès le départ dans cette ruelle. Surtout qu'il était à son avantage. Une petite ruelle comme ça, Mirio l'aurait fracassé Overhaul, ça serait vite fait. Le l'arc diakouza, il serait fini en 4 chapitres. Ça serait allé bien vite. Mais bon, là j'ai l'impression qu'Urico Chekouza s'est dit, allez, on va pas faire que ça se minisse trop vite. Je vais faire genre, c'était dangereux. Non, vraiment, Overhaul n'est pas si fort que ça. Et en plus, à deux, avec des coups, Mirio contre Overhaul, il se faisait exploser le. Heureusement pour Overhaul que l'un de ses gars, enfin que lui, il a fait créément une freezer en disant à son gars, vas-y, tire, outez ! Et ça a permis à supprimer l'alter de Mirio. D'ailleurs, c'est un peu l'un des mots mentrices, où justement, quand il perd son alter, c'est qu'on se dit ouf, ça va être compliqué. Et malgré le fait qu'il n'a plus son alter, il continue à se battre. Alors oui, son principe c'est que c'est beau. Le truc, alors je sais pas si peut-être en manga c'est mieux fait. En anime, c'est un peu étrange parce qu'ils nous mettent juste des images un peu fixes. Et on voit Mirio qui continue à se battre en fait. On a la finalité avec Mirio qui est un peu blessé de partout à cause de Overhaul. Mais en soi, quand je vois ça, je me dis, ouais, Mirio, il est chaud. Mais le fait qu'il débarque, il commence à taper le méchant, il perd tout de suite son alter, et qu'il perd tout le pouvoir, il se fait nerver. Je sais pas, ça fait que le personnage ne m'attache pas vraiment. Je ne sais pas comme un personnage, comme un Escanor par exemple dans Nanatsu, ou quand la première fois que je l'ai vu, il m'a rendu fou. Je me suis dit, mais lui, c'est le plus chaud, c'est le plus chaud des héros. Là, c'est pas le cas. Mirio, je sais qu'il est fort. Enfin, ou qu'il était fort, je sais pas s'il récupérera son alter. Mais il m'a fait ni chaud ni froid, on va dire. Ouais, le mec est fort, c'est Tintin, quoi. Mais Osef, c'est mon avis, bien évidemment. Alors, j'ai pas eu de personnage détesté. Je trouve que tous les personnages ont vraiment fait leur boulot. De manière, dans MHA, l'un des points forts vraiment de Horiko Shikoe, je trouve, c'est sa gestion des personnages. Il y a un milliard de personnages. Et là, il va plus ou moins faire qu'il n'y en a pas un qu'on trouve trop relou. Il y a juste eu Lok Lok, le Renoir qui a le pouvoir de céder les objets dans le temps. Qui, au début, je trouvais un peu chiant. Mais après, quand il explique qu'il vient d'avoir un enfant, quand il voit des lycéens qui sont même pas à 15-16 ans, qui sont déjà en train de se battre contre des Yakuzas, qu'il avait un peu peur pour eux. On comprend, on comprend. Mais c'est qu'au début, il était un peu chiant. Il était un peu chiant. Mais moi, j'ai regardé, j'ai dit, il me soubut, Lok Lok. Mais bon. Qu'est-ce qu'il y a une punchline ? Punchline. Parce qu'il y a quand même une punchline qu'il y a eu dans cette saison. C'est lorsque, justement, Ejiro se remémore un souvenir avec son héros préféré, Crimson Riot. Et que Crimson Riot dit, les regrets, les échecs, ça fait partie de la vie. Et c'est comme ça que l'on devient la personne que l'on veut être. J'ai trouvé que cette punchline, elle est vraiment puissante, en fait. C'est vraiment le truc... Ouais, on fait tous des erreurs, on fait tous des conneries. Mais que c'est comme ça, c'est en apprenant de ses erreurs, de ses échecs, qu'on se dit, ça n'arrivera plus. Et qu'on est vraiment les mecs qu'on devient aujourd'hui des gars ultra chauds. Et donc, ouais, c'est... La punchline, c'est au profit de Ejiro dans ce souvenir avec Crimson Riot. Conclusion. Cette première partie de la saison 4 de MHA était divertissante. L'arc des Yakuza avec Shizaki Kei était quand même pas mal du tout. Il y avait des bons moments d'épicness, comme je l'ai déjà dit. Moi, je ne trouve pas que c'est le meilleur arc de MHA. Non, pas du tout. Celui avec All for One était meilleur. Enfin, il y avait plus de peur, plus de crainte. On ne savait pas vraiment ce qu'il allait se passer. Ça reste un très bon arc, je le dis. C'était vraiment super. Maintenant, la seconde partie... Moi, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas la regarder de suite. Je vais attendre la saison 5, en fait. Parce que là, c'est le festival. Rien de bien intéressant, en fait. Donc... MHA, j'y retournerai quand je prends sur la saison 5. C'était un bon arc. C'était un bon arc. Bien animé par Bones. Le final des coveralls, je suis sûr qu'il y en a plein qui vont le remettre. C'était très beau à voir. Bon, c'est ça les gars qui étaient les gars. J'ai envie d'assoujeter là. Allez, reviens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !